Bonsoir à tous, merci d'avoir... Merci d'avoir ramé la pluie, le mauvais temps, et j'espère vous être régalé avec le vin chaud, très conforté. Merci à Carotte pour le vin chaud, d'ailleurs c'est FF et le vin chaud très seul. Vous dire quelques mots juste, l'organisation de cet événement par l'association Psy en lien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis, c'est une association qui regroupe des psychothérapeutes, praticiens, psychanalyptiques, psy, plein de choses. Et différentes obéliques, l'idée c'est vraiment d'ouvrir à différentes pratiques, et de partager, et de se rencontrer. Parce qu'on découvre que c'est un métier, enfin on découvre ou pas, c'est un métier, que c'est un métier assez solitaire, et du coup, ça fait du bien de partager entre praticiens. Et donc du coup, il y a deux thématiques fortes en tout cas dans l'association, à la fois la convivialité entre les praticiens, et puis également se former. Donc cette soirée-là fait partie de cette deuxième catégorie, se former ou en tout cas, comment on dit, s'ouvrir à différentes choses. Et voilà, en tout cas ce soir avec Jean-Marie, c'est donc le lien psychothérapie-spiritualité. Et voilà, donc on s'enrichit, et c'est important, et je vous remercie d'être là en tout cas, sinon moi. Vous dire aussi que cette soirée, elle ne pourrait pas avoir lieu sans l'équipe du CA. J'ai une notion. Donc on est neuf au CA, et donc c'est un travail d'équipe, et il y a d'abord, en priorité, je vais vous citer juste Alexandra Flamin, parce que c'est elle qui a eu envie de faire venir Jean-Marie, et donc il est là, grâce à Alexandra. Et puis ensuite, bien sûr, toute l'équipe, donc il y a Brigitte Bordas, Carole Corvre, Claire Houelle, Daniel Wagenbeur, Daniel Vissnardon, Mariotte Frache, et Muriel Davoine, qui est là, ce n'est pas pu être là ce soir, qui est en déclassement, et il est bon. Que vous dire d'autre ? Je me sentais assez, pas à la bonne place pour vous présenter Jean-Marie, pour faire le lien entre Psymonia et Jean-Marie, parce que Jean-Marie, il se trouve qu'on s'est rencontrés deux fois sur Skype, dans l'automne, et puis je l'ai aperçu tout à l'heure, pour la première fois à la gage, à 17h22. Donc, je ne me sentais vraiment pas la même personne pour ça. Et donc j'étais content de proposer à Claude et Chantal, de dire un mot sur Jean-Marie, parce que Claude et Chantal même connaissent les dates, Jean-Marie, et je te laisse venir, Claude, pour faire la transition. Et le temps que Claude le montre, je veux juste dire à tous que demain, Jean-Marie anime un atelier, il reste encore quelques places, donc un atelier qui est destiné aux psychopraticiens, donc sur la posture méditative en psychothérapie. Mais peut-être qu'on le dira quelques mots en fin de conférence. Merci à vous de votre présence encore une fois, et à votre soirée. Merci. Alors, merci à Siongien, à toi, à l'écriture notamment, de nous avoir donné l'occasion de reprendre contact intérieurement avec Jean-Marie, que j'ai rencontré pour la première fois en 1915, en cas de grande formation, qui est château d'appeler. Après, on va enlever. Bon, depuis, il y a eu d'autres épisodes. Voilà, alors, je vais me demander de dire ce que je connaissais de Jean-Marie, en fait. Il est tellement en évolution que je me suis senti incapable de raconter qui, ou de dire qui, est Jean-Marie. Mais je vais dire que je l'ai ressenti à son contact, et tout au long de différents contacts. Ce n'est pas forcément la vérité. C'est ce que je ressens, et c'est ce que j'ai eu envie de dire de toi. Et si je dis des conneries, je fais confiance. Bon, on verra. Il y a plein de thérapies pour nous, j'aime. Donc, merci à Siongien d'avoir eu cette belle initiative, de nous aider à rencontrer Jean-Marie, qui, pour moi, est un, ça correspond avec le titre que je l'ai dit à la conférence, un cultivateur de bain comme Dieu. Oui. J'ai tout toujours senti en recherche, en quai, et, bon, j'ai dit, j'ai eu la chance de te rencontrer en 80, Jean-Carone, ma formation, et j'en ai, j'en suis encore touché, aujourd'hui, de voir les échos de cette première rencontre-là. J'étais jeune formateur à l'école de Montréal, et c'était, pour moi, vraiment un révélateur. Donc, Jean-Marie est psychologue clinicien, psychothérapeute, formateur, superviseur national, écrivain, et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas mal. Il est surtout, pour moi, un chercheur en quête du mystère blanche, toujours au fond des recoins de l'humain. Et plus que de l'humain. De la terre. De la terre. Justement, un explorateur, un révélateur devient subtil, puissant, comme une sorte de tissage secret, une sorte de métamorphose permanente, un chemin vers l'inaccompli. Tu es sur un... Enfin, je te sens, oui. Sur un chemin vers l'inaccompli, en guette d'inconnu. Une passerelle vers le divas. Je te sens comme... Ta curiosité naturelle et la confrontation que tu as eue avec la maladie, avec les problèmes de santé, t'ont conduit à explorer au-delà des certitudes, des acquis, des connus, du visible, etc. Toujours vers cet inconnu, vers plus grand que nous, que toi, que moi-même. Tu me dis si je disais. Alors, tu as vécu au Canada, un moment, avec... avec ta femme, Alies, et... tu as fait partie des pionniers qui ont amené la gestale thérapie en Europe, en France. Et tu as créé, donc avec Amiens, notamment, des strates de renord, et puis, ce qui est venu maintenant, de Réfort. Oui, c'est ça. Où tu intervies Réfort, et en tant que directeur pédagogique... Non, non. Non ? Je suis en retraite. Non, oui. Oui, je suis en retraite, avec la chine. Oui. Oui, la preuve, c'est de l'article. Alors, tu ne cesses de retourner ta terre, de défricher, d'expérimenter diverses approches thérapeutiques dans d'autres cultures, à partir de l'autre culture, en Chine, en Inde, au Tibet, en Afrique, en Amérique du Sud, et dans les déserts aussi, où nous avons parfois marché ensemble, en quête de dépouillement, de l'écoute du silence, et de la solitude de l'âme humaine. Avec Agnès, je l'ai dit, tu as co-créé, donc l'Institut Pestat, tu le donnes, et tu transmets les fruits de tes recherches en permanence, par tes livres, tes conférences, et de nombreux articles, et les formations, comme celle de demain, puis d'autres, que tu proposes. En la suite de ton propos, de ce soir, que tu vas nous offrir, nous aurons un temps d'échange, et les gazons, qui nous aident à élargir nos propres horizons, et nous permettent de tisser des liens vivants, légers, joyeux, sur nos chemins personnels, professionnels, et collectifs. Voilà, je ne sais pas trop dire, que je voudrais... Ouah ! Après cette présentation par Claude, il va falloir que je sois à la hauteur. Ouah ! Bon, je voudrais d'abord remercier, Psy en lien, et tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette rencontre-là. Claude, je te remercie pour tes belles paroles. Et puis, je vous remercie tous d'être là ce soir pour cet échange à propos d'un thème délicat qui est psychothérapie et spiritualité. J'avoue que je suis un petit peu anxieux parce que le thème est délicat et souvent il suscite des passions, des critiques. Voilà. Je partage avec vous, en bon thérapeute gestaltiste que je suis, mon expérience, mon émotion du moment. Mais mon émotion, c'est aussi d'être là avec vous ce soir et puis d'avoir l'occasion de continuer à explorer, je ne sais pas si c'est l'inattendu comme disait Claude. Effectivement, je me reconnais quand Claude me définit comme quelqu'un qui explore la nouveauté, qui explore l'inattendu. En tout cas, oui, je me sens un explorateur. Un explorateur des thérapies, un explorateur dans la réalité des continents et des thérapies, comme j'ai dit, du bout du bout du monde. Parce qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes dans le monde qui ont une anthropologie de façon de voir et un certain nombre de pratiques qui sont absolument passionnantes et qui me permettent, moi, d'apprendre beaucoup et d'enrichir qui je suis. Donc, je suis effectivement un explorateur, ça me va bien. Et ce que je nous propose ce soir, c'est un temps d'exploration commune, un temps de réflexion. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas de vérité. Moi, ce que je vais vous dire, ça s'appuie sur mes, combien, 45 ans de vie professionnelle comme thérapeute et psychologue, ça s'appuie sur mes expériences de vie, ça s'appuie sur ce que la vie m'a apporté comme cadeau et comme épreuve. Donc, ce ne peut être que subjectif. Ce qui m'intéresse, c'est juste que nous nous questionnions ensemble avec cette idée qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il y a des paroles, des échanges qui peuvent nous faire réfléchir. Voilà, je suis vraiment invité par ça ce soir en vous rencontrant. Je voudrais partager avec vous une anecdote. Non, ça pourrait être comme une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. C'est un moment important de mon histoire. Claude, tout à l'heure, parlait du désert. Il y a un certain nombre d'années, j'ai fait une sorte de retraite dans le désert dans le sud du Maroc avec un petit groupe qui était accompagné par Jean-Yves Leloup. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Yves Leloup, c'est quelqu'un qui est très connu. Et justement, c'est un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychothérapie transpersonnelle ou un des pionniers de cette recherche sur la psychothérapie et la spiritualité. Et à la fin de cette marche dans le désert, le dernier soir, on faisait le point sur ce que vous avions vécu pendant ce voyage. et tout d'un coup, sans que je n'y attendre, il m'est venu comme un message, comme une lumière, je ne sais pas comment dire la chose. Le message, c'était en tant que psychothérapeute, si tu n'es pas connecté à une tradition, il te manque quelque chose. Ah ! Voilà le message qui m'est venu. Alors, des traditions thérapeutiques, intellectuelles et pratiques, oui, j'en avais, mais ce n'était pas de ce genre de tradition-là dont il s'agissait. C'est-à-dire vraiment si tu n'es pas connecté à plus grand que toi, à une ou des traditions spirituelles qui vont te donner une autre façon d'être, d'écouter, il te manque quelque chose. Ça, c'était au début des années 90 et ça ne m'a jamais quitté, ça parce que je me suis dit mais c'est quoi mes traditions ? À quoi je me relis ? Où est-ce que je vais trouver mes sources d'inspiration ? À partir de quoi ? À partir de quel lieu de moi-même je vais écouter mes patients et les accompagner ? En tant que formateur, à partir de quoi je vais transmettre quelque chose ? À cette époque-là, j'étais très intéressé par le bouddhisme, par différentes formes de méditation, mais je ne suis pas, comme un certain nombre d'amis ou de collègues, vraiment connecté à une tradition que j'ai approfondie, où j'ai lu les textes et que je pratique régulièrement. Non, ma tradition, maintenant je peux la définir. Je suis relié à différentes traditions qui travaillent avec la conscience. On va dire que toutes les traditions spirituelles, d'une façon ou d'une autre, on leur pratique à partir de la conscience. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que des traditions qui m'ont beaucoup inspiré et qui continuent à m'inspirer, ce sont toutes les traditions spirituelles et chamaniques qui s'intéressent aux états de conscience élargiques. C'est-à-dire qu'ils nous mettent dans un état particulier qui nous permet d'entrer en contact à la fois avec des éléments de notre conscience, de notre monde intérieur, mais aussi à la fois avec ce que j'appelle aujourd'hui le plus grand que nous ou le transcendant. Actuellement, mon inspiration, je la trouve beaucoup de l'Amérique latine où je travaille beaucoup depuis 25 ans très régulièrement. Je la trouve beaucoup là-bas parce que là-bas, les gens sont très ouverts à l'invisible, à une certaine forme de mysticisme. On peut parler de chamanisme, de spiritualité sans problème. Ça fait partie de la vie quotidienne, ça fait partie de ce que les gens vivent. Et j'ai beaucoup exploré justement avec eux un certain nombre de choses que j'ai ramenées en France et notamment demain dans cet atelier qui s'appelle la posture méditative en psychothérapie. c'est vraiment à partir de ce que j'ai pu explorer avec eux que j'ai bâti ce séminaire qui s'appelle la posture méditative. Je m'inspire aussi dans ce que je vais vous dire ce soir de ce livre qui s'appelle « Quand la conscience s'éveillera ». C'est un ouvrage collectif dans lequel j'ai écrit un chapitre justement sur la posture méditative en psychothérapie. Cet ouvrage, c'est vraiment le thème général c'est psychothérapie et spiritualité. C'est un ouvrage qui est paru il y a peu près. un an il y a un ouvrage collectif l'intérêt donc c'est que ce n'est pas une pensée unique et que vous avez dix auteurs dix personnes différentes dix expériences qui vont vous parler. Et je l'ai beaucoup lu et épluché et approfondi ce livre-là et je pense qu'actuellement c'est un des très bons livres si vous voulez approfondir ce thème de psychothérapie et de spiritualité. J'en ai apporté quelques exemplaires qui vont rester si vous en avez envie. Voilà. Je voudrais vous interpeller maintenant à partir de trois questions. Je vous invite juste peut-être pour recentrer sur vous respirer dans une douleur en respiration revenir à la conscience corporelle qui est un élément fondamental de ce qui vient de psychothérapie d'être en vérité en vérité en vérité et juste être là à l'épreuve de votre corps de votre respiration comme pour vous mettre dans un état pour recevoir ces trois questions et les laisser résonner à l'intérieur de vous. La première question c'est quelle est ma place dans ma vie et en ce moment dans ma vie est-ce que je suis à ma place ? Deuxième question D'où vient la vie ? D'où vient ma vie ? Respirez Regardez si vous pouvez accueillir la question comment vous l'accueillez et puis troisième question quel est le sens de mon existence et quel est le sens des épreuves que la vie m'a apportées ? Je vous invite juste à être réceptif à ce qui se passe pour vous en entendant ces trois questions votre état émotionnel votre respiration des moments de votre vie qui éventuellement ressurgissent à rien de particulier juste accueillir ce qui se présente et que la vie m'a apportée de faire Sous-titrage ST' 501